Perles, ossements, lanières, fils, drapeaux noirs, les amulettes. Qu'est-ce que les amulettes ? Comment les utilise-t-on ? Les amulettes sont des perles ou des ossements, des écritures ou des lanières, des fils ou autres que l'on accroche au cou des enfants, dans les maisons, dans les voitures ou autres. Quelle est la raison de cette appellation et pourquoi les utilise-t-on ? Les amulettes ou talismans ont été nommées ainsi car les arabes croyaient qu'elles étaient le médicament par excellence et la guérison parfaite. Et elles sont utilisées pour se protéger ou repousser le mauvais oeil, la maladie ou les démons. Parmi les formes d'amulettes, l'organisation de perles, d'ossements ou de coquillages dans un fil, le fait d'accrocher des drapeaux noirs sur certaines voitures, placer un petit courant dans une boîte et l'accrocher autour du cou, mettre des bracelets et des fils au poignet ou sur le bras. Leur diversité et leur jugement La première catégorie est que la chose accrochée ne soit pas du courant et elle se divise en deux groupes. Le premier est un grand polythéisme, qui est totalement contraire à l'unicité tawhide, comme le fait d'accrocher des amulettes qui contiennent une demande d'aide à autre qu'Allah exalté soit-il. Comme le fait de croire que ces amulettes et ces gris-gris repoussent le mal ou qu'elles l'enlèvent d'elles-mêmes. Le deuxième est un polythéisme mineur. Et ce sont les amulettes dont l'auteur croit que le fait de les porter est une cause pour repousser le mal ou l'enrayer, comme ces talismans où l'on écrit des mots ou des signes bizarres incompréhensibles. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Celui qui s'accroche une amulette aura certes mécru. » La deuxième catégorie d'amulettes est que la chose qui est accrochée soit du courant. Et ce genre d'amulettes est également interdit, de par l'interdiction générale d'utiliser des amulettes pour fermer les portes devant la facilité à utiliser les amulettes pour la préservation du noble courant contre le mépris et l'humiliation. Qu'est-ce qui est donc légiféré pour enlever le mal ou le repousser ? Premièrement, placer sa confiance en Allah seul. Et deuxièmement, lire les invocations et les formules de rappel religieux. Merci.